L'Algérie a décidé d'alléger son dispositif sanitaire au profit de tous ceux qui rentrent au pays. Signe que la situation sanitaire est en train de s'améliorer, les autorités algériennes ont annoncé des mesures d'allègement dans le but de faciliter la procédure aux voyageurs, notamment les ressortissants algériens de l'étranger, mais aussi aux personnels médicaux et aéroportuaires. En effet, les services du Premier ministre ont publié une mise à jour du dispositif sanitaire en vigueur en Algérie depuis l'apparition de la pandémie de coronavirus en mars 2020. Une mise à jour qui va vers un allègement de la procédure à la faveur de l'amélioration de la situation sanitaire en Algérie et dans le monde. C'est ainsi que les détenteurs d'un pass vaccinal n'ont besoin de répondre à aucune exigence au niveau des ports, des aéroports et des postes frontaliers. Ils doivent seulement s'assurer que leurs documents sanitaires datent de moins de neuf mois. Donc, les voyageurs qui disposent d'un pass vaccinal complet ont libre accès au territoire algérien. Des nouvelles mesures en vigueur à partir du 20 mars d'un autre côté, les autorités algériennes ont pris des mesures en faveur des voyageurs non vaccinés. Ces derniers devraient désormais présenter un test PCR négatif de moins de 72 heures, au lieu de 36 heures, exigées habituellement. Mieux encore, les voyageurs non vaccinés ne sont plus tenus de passer un test antigénique à l'arrivée en Algérie. Enfin, il faut savoir que ces nouvelles mesures entreront en vigueur à partir du dimanche 20 mars 2022. Et ce, conformément au contenu du communiqué des services du Premier ministre Ayman Benabderrahman, publié ce jeudi sur leur page Facebook. Dans le même communiqué, il est expliqué que le dispositif en question peut faire l'objet d'actualisation, et ce, en fonction de l'évolution de la situation épidémiologique. Il reste clair que cet allégement du dispositif est encouragé par une situation sanitaire qui s'améliore de jour en jour. En effet, depuis quelques semaines, le nombre de cas de contamination au coronavirus a connu une baisse importante, et ce, depuis le pic de 2521 cas enregistrés le 25 janvier. Ces derniers jours, le nombre de cas de contamination au COVID-19 tourne autour de 20 cas par jour. Sous-titrage Société Radio-Canada